... Alors nous sommes ici à Gigamed, à la sortie de l'autoroute 34, sur la commune de Bessan, le fleuron économique de l'agglomération Aéro-Méditerranée, qui a bâti ce bâtiment, on va dire, qui est dédié à l'économie, et notamment à la création d'entreprises. Donc ce bâtiment est destiné non seulement à recevoir des entreprises qui font de la formation, mais aussi des jeunes entrepreneurs, et donc c'est une pépinière d'entreprises. Nous avons ici 30 bureaux et ateliers, même des ateliers. Donc ça veut dire que tous les jeunes qui sont destinés à créer des entreprises innovantes, que ce soit en matière de communication, de bien-être, de santé, peuvent venir ici trouver de l'aide en matière économique, pour faire toutes les démarches administratives, mais aussi de l'aide en matière de conseils, et notamment en matière d'expertise comptable. Et donc aujourd'hui, nous avions réuni l'ensemble des partenaires, que ce soit Pôle emploi, les experts comptables, les douanes, toutes les associations d'aide à la création d'entreprises, qui viennent en fait nous assister dans ce bâtiment, qui est une sorte de réceptacle, on va dire, pour l'ensemble des partenaires, et pour venir aider des jeunes de ce territoire à créer leur entreprise, pour rester dans ce territoire. Nous avons la chance d'avoir un territoire magnifique, donc un environnement magnifique, avec ses plages, son arrière-pays, ses vignobles, son patrimoine, bon, tout ça c'est bien, mais on en profite bien pendant la période estivale, en effet, on est quand même en tête au niveau national, pour la réception des touristes nationaux comme internationaux, et donc profitons des avantages de ce territoire, qui sont innombrables, de la desserte autoroutière à la desserte aéroportuaire, en passant donc par le cadre de vie, qui est très agréable, profitons de ce territoire pour justement permettre à des entreprises d'incuber, c'est-à-dire de pouvoir progresser, naître et grandir, voilà, et de pouvoir se développer sur ce territoire. Et en même temps, j'ai envie de dire que la crise du Covid est aussi pour nous une sorte d'opportunité, parce que le télétravail, le fait que ce territoire soit, au niveau de la fibre, et au niveau d'Internet, totalement aujourd'hui branché sur les, on va dire, sur les rayons internationaux, permet finalement à des gens de pouvoir s'implanter ici, pour pouvoir travailler avec le monde entier. Je pense à la silver economy, parce qu'on a énormément de personnes retraitées qui viennent de vivre ici, donc toute l'économie qui se situe autour de ce périmètre, on va dire, mais en même temps, oui, au niveau touristique, on a, au niveau énergétique, avec le soleil, le vent qu'il y a ici, vous comprenez bien qu'il y a des opportunités, la santé, parce que c'est lié à la silver economy, et bien entendu le bien-être, parce que le tourisme doit progresser aussi. Voilà, donc autant de, je dirais, de filières sur lesquelles nous devons progresser.